Reinhard Tegar qui s'était raté l'an passé au Mondiaux avec une 26e place, lui qui avait déjà été cherché notamment en 2011, une belle 11e place. Il est capable vraiment de rentrer dans le top 15 Reinhard Tegar, même si cette saison, la Coupe du Monde, c'est plus compliqué. C'est un petit peu l'image de Fedorov, moins précis, moins régulier, résultat des performances en dents de scie et une 29e place au cassement général de la Coupe du Monde. Lui aussi, il mise sur ces Mondiaux pour se relancer avant la fin de saison et les 3 dernières étapes de Coupe du Monde qui auront lieu à Sochi, Altenberg et Wittenberg. Il ne sera plus qu'un petit millième d'avance, ça va être juste juste pour Heger, qui manque de fluidité là, dans cette deuxième manche, c'est un peu plus haché. La Luche qui saute pas mal là. Et à l'arrivée, il sera derrière, 10 centièmes de retard. Pas de faute majeure, mais un peu moins d'engagement pour Reinhard Tegar. Et Fedorov qui reste en tête. Très à l'arrivée, il reste à l'arrivée, c'est un peu plus haché. Merci.